Dans notre beau pays boulonnais, la très rectiligne chaussée Bruneau, entre Boulogne et Terouane, traverse les collines et les vallons. Cette ancienne voie romaine menait en ligne droite vers Cologne, en Allemagne. Pendant la guerre des Gaules, les derniers gaulois à résister furent les Morins, dont le boulonnais, et les Ménapiens, plus au nord vers la Belgique actuelle et les Pays-Bas. César écrivit dans ses mémoires que de tous les peuples de Gaulle se furent les plus courageux. Durant les siècles qui suivent, les Romains installent leur flotte de guerre à Boulogne, en vue de la conquête de l'Angleterre. Au premier siècle de notre ère, c'est l'empereur Claude qui réussit la conquête de l'Angleterre, que l'on appelait la Bretagne. En souvenir de cette victoire, le Sénat romain fit ériger deux arcs de triomphe pour l'empereur Claude. Un à Rome, et le second près de l'actuelle Porte des Dunes à Boulogne, porte par laquelle on pénètre de la ville basse de Boulogne à la Haute-Ville. Les Romains construisirent de nombreuses routes pour circuler plus aisément dans leur empire. Les deux principales voies d'accès à Bononia, l'ancien nom de Boulogne, étaient la via Solemnis, venant d'Amiens et d'Apville, suivant sensiblement l'ancienne route nationale 1, l'actuelle autoroute A16, et se terminant par la montée de la Porte-Gaïol. L'autre voie d'accès à Bononia venait de Terouane et montait en ligne droite de Dringan. Entre ces deux voies romaines se trouvait le vieillâtre, qui servait de cimetière aux cendres des soldats. Ce large bûcher était à peu près à l'emplacement de l'actuel cimetière de l'Est. En 44 après Jésus-Christ, la via Solemnis, la route pavée par les Romains de Boulogne à Lyon, la capitale politique et religieuse des Gaules, passant par Amiens, Soissons et Langres, joignit la Manche à la Méditerranée et donc à l'Italie. Toutes les routes de Gaules menaient donc à Rome. Au Vème siècle, les invasions barbares se succèdent et l'Empire romain décline. Les Saxons, les Vandales puis les Francs dévastent la Morignie, le pays des Morins. Au milieu du Vème siècle, les Francs sont les maîtres de l'ancienne Gaulle Belgique. En 450, les Francs s'unissent aux Morins, commandés par Flandebert, et au préfet romain Aesius pour repousser Attila et 400 000 un qui mettait la Gaulle à feu et à sang. Grâce à ces solides fortifications, Boulogne résiste, mais Terouane, la capitale de la Morignie, est détruite. En 500, Clovis et 3000 de ses guerriers se convertissent au christianisme. Clovis est baptisé par Saint-Rémy à Reims, l'ancienne capitale de la Gaulle Belgique. Après sa mort, ses descendants et ses rivaux se déchirent. Les différents rois francs s'affrontent. Le roi Sigebert Ier, petit-fils de Clovis, épouse Bruno, une princesse huizigote. En 575, le roi Sigebert Ier meurt assassiné à Vitry-en-Artois. Son fils, Schildebert II, âgé de 4 mois, devient alors roi des Francs d'Austrasie. Mais c'est sa mère Bruno qui assumera le pouvoir. Gals Wint, la sœur de Bruno, épousa le roi de Neustrie, Schildperic Ier. Mais celui-ci ne tarda pas à l'assassiner à l'instigation de sa concubine Frédégonde. La vengeance que Bruno exigea de ce meurtre entraîna pendant près d'un demi-siècle un conflit entre les deux royaumes francs. En novembre 587, le roi Schildebert II d'Austrasie, accompagné de sa mère la reine Bruno, alla à la rencontre de Gontran, roi des Francs de Burgondie, à Andelot, aujourd'hui Andelot-Blancheville, près de Chaumont dans la Haute-Marne, afin de réconcilier les royaumes d'Austrasie et de Burgondie. Les deux rois négocièrent un pacte, lequel déboucha sur le traité d'Andelot, daté du vendredi 28 novembre 587, en présence de nombreux évêques et grands laïcs des deux royaumes. En 613, la reine Bruno est suppliciée et exécutée à Renève, à l'est de Dijon. Elle fut traînée par un cheval, peut-être sur une route qu'elle avait contribué à restaurer, ce qui est à l'origine de sa légende. Pour éviter de faire de son supplice un martyr, son corps sera ensuite brûlé. Les restes de Bruneau sont conservés en Bourgogne, dans l'abbaye Saint-Martin d'Autun, qu'elle avait elle-même fondée. Bruneau semble avoir été une reine efficace et rusée, mais également autoritaire et sans scrupules. Son souvenir survit dans de très nombreux toponymes et dans l'expression « chaussée de Bruneau », qui désigne les routes romaines qui, selon la légende, ont été restaurées par cette ancienne reine des Francs d'Austrasie. On trouve des chaussées Bruneau sur le territoire de l'ancienne Austrasie, mais également en Eustrie, sur laquelle Bruneau n'a pas officiellement régné. C'est peut-être cette propension à vouloir étendre son pouvoir qui l'a conduit à sa perte. Suivons quelques instants les chaussées Bruneau, ces voies romaines antiques restaurées il y a près de 15 siècles par l'illustre reine Bruneau. On trouve les chaussées Bruneau et les références à la reine Bruneau, principalement au nord de Paris, dans l'est de la France et en Belgique. L'ancienne route romaine menait donc d'ouest en est de Boulogne à Cologne, presque en ligne droite. Dans le Boulonnais, la principale route romaine construite il y a 2000 ans suit le trajet de la route départementale 341 entre Boulogne et Terroine. Elle parcourt ce trajet presque en ligne droite, ce qui était une caractéristique des voies romaines. Comme le Boulonnais est très vallonné, avec l'alternance de montées et de descentes, l'ancienne chaussée Bruneau ressemble à certains endroits à des montagnes russes pour voiture. Dans plusieurs endroits de la région, des bornes millières ont été retrouvées. Ces bornes routières en pierre, généralement en forme de colonne, portaient une inscription et étaient destinées à marquer les distances sur le tracé des principales voies romaines. Dans le sens Boulogne-Terroine, la chaussée Bruneau part de la Porte Neuve, l'ancienne entrée principale du camp romain établi à Boulogne. Elle passe par la route de Dèvres à Saint-Martin-les-Boulognes, le long du mont Lambert, elle traverse Binctin, puis la magnifique forêt domaniale de Boulogne, Huiruignes, une partie de la forêt de Dèvres. Dans les années 1920-1930, le circuit de Boulogne était très réputé pour les courses automobiles, que l'on appelait les courses de voiturettes. La chaussée Bruneau délimite ensuite la frontière entre les communes de Dèvres et de Longfossé. Elle passe par le Caracay à Dèvres, puis par Bellecroix, les Courteaux. Entre l'ancien hameau de Bellecroix et la descente vers les Courteaux, la départementale 341 fait un détour qui ne suit plus exactement le tracé de la chaussée Bruneau. La chaussée Bruneau, longe ensuite Coursé, fait la frontière entre Vieille-Moutier et Bécourt, puis Saint-Martin-Choquel et Bécourt. Elle traverse Sanlec, Le Dinguan, Vaudringan, Thiambronne, Huysme, Merck-Saint-Liévin, Ouv-Wirquin, délimite ensuite la frontière entre les communes de Dohème et Clétis, puis de Dehette et de Bélingon. La chaussée Bruneau arrive alors à l'ancienne capitale du pays des Morins, Terouane. La cathédrale de Terouane, la première cathédrale de la Morigny, est célèbre pour le grand dieu de Terouane, la monumentale sculpture du XIIIe siècle, représentant le Christ entre la Vierge Marie et Saint-Jean. Cette sculpture, en pierre calcaire, se trouvait au sommet du Gabl sur le portail sud de la cathédrale de Terouane, à 12 mètres de hauteur. Le bon dieu de Terouane accueillit les fidèles à l'entrée de la cathédrale, qui fut détruite avec toute la ville, sur ordre de l'empereur Charles V, en 1553. La statue est maintenant conservée dans la cathédrale de Saint-Omer. Au-delà de Terouane, dans le Pas-de-Calais, la chaussée Bruneau réapparaît par intermittence. Sous-titrage Société Radio-Canada Entre Divion et Rebreuve-Ranchicourt, Entre Montreuil et Hédin, à Campagne-les-Hédins, une ancienne ferme située sur la chaussée Bruneau porte le nom de Bruneau-Pré. On trouve également une référence à la chaussée Bruneau à Mont-Saint-Éloi, au nord d'Arras. Dans la Somme, rayonnant à partir d'Amiens, on relève au moins trois portions de routes portant le nom de chaussée Bruneau, où elles reprennent bien souvent le tracé de la Via Agrippa. On en trouve plusieurs références dans la région d'Abbeville. Traversant la vallée de Lottie, la chaussée Bruneau pénètre dans le département de la Somme à Pont-Chestruval, pour ne se matérialiser à nouveau qu'au sud de Don Pierre-sur-Ottie et à l'est de la départementale 111. Elle passe par Donker et est en ligne droite jusque Surcamps. A l'est de Surcamps, une bifurcation au franchissement de la départementale 216 permet de rejoindre la chaussée Bruneau par un chemin actuellement non bitumé, au niveau de Saint-Ouen, et de traverser la vallée de la Nièvre, Au-delà de cette localité, le bitume ne recouvre à nouveau plus la voie romaine qui s'incline un peu vers le sud-est à la traversée de la départementale 112 entre Ville-le-Marclay et Vignacour et jusque Saint-Vaste-en-Chaussée, village à partir duquel elle porte le nom de départementale 12 jusqu'à Amiens. A l'est d'Amiens, la traversée du village parfaitement alignée par la départementale 1229 depuis les ortillonnages d'Amiens en direction de Vermont fait découvrir plusieurs plaques de rue portant le nom de Chaussée Bruneau dans le Santerre, au-delà de Villers-Bretonneux, et plus précisément depuis Foucaucourt jusqu'à Estray et Monts-en-Chaussée. La route à l'endamien à Roy, la départementale 934, est également nommée Chaussée Bruneau. Elle passe sur le territoire de la commune de Frénois-en-Chaussée. Vous avez sans doute noté que plusieurs communes de la Somme portent à coller à leur nom le terme « enchaussée » laissant supposer la proximité d'une chaussée Bruneau toute proche. Dans le département du Nord, on trouve des résurgences des Chaussées Bruneau dans différents endroits. La départementale 932, qui correspond à un déclassement de la route nationale 32 et qui relie Bavé à Norrois, portion de l'ancienne voie Bavé-Vermont, dans l'Aisne, Beauvais, dans l'Oise, est couramment appelée Chaussée Bruneau, par exemple à Estray ou à Anglefontaine. Sur la Chaussée Bruneau, entre Cambray et Bavé, se trouve la commune de Naves. Le 14 juillet 2001, les maires de Naves et de Lambre-les-Doué ont uni les deux géants Bruneau et Sigebert Ier, que l'on retrouve tous les ans dans les festivités locales. Point de départ de pas moins de sept chaussées Bruneau, la place centrale de la ville de Bavé est garnie d'une colonne heptagonale. Cette imposante colonne, surmontée d'une statue de la reine Bruneau, célèbre l'importance capitale qu'a eue cette reine des Francs dans la région, notamment pour la restauration des anciennes routes romaines. Initialement érigée pendant la période d'occupation romaine, elle a, au fil des siècles, été démolie ou démontée, puis reconstruite. En 1806, le monument indiquait les sept grands ports qui jalonnaient les côtes, de l'Italie à l'Allemagne, accessibles par ses voies romaines, Ostende, Dieppe, Saint-Malo, Venise, Hambourg, Maastricht et Anvers. Le monument actuellement en place a été érigé en 1872 et renseigne sur ses sept faces les sept grandes villes que pointent les voies romaines, Tournée, Amiens, Soissons, Reims, Trèves, Cologne et Utrecht. On peut visiter à Bavé les ruines du grand fort romantique avec ses murs sarrasins typiques, les mêmes murs qui ont érigé la Tour d'Odre à Boulogne. On peut bien sûr également visiter le musée adjacent aux ruines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Tout autour de Bavé, on trouve des villages traversés par la chaussée Bruneau, notamment le village transfrontalier de Gogni-Chaussée, à la frontière avec la Belgique. Dans l'Aisne et l'Oise, une voie romaine reliant Soissons à Sanlis est désignée sous le nom de Chaussée Bruneau. Elle traverse les régions naturelles du Soissonnée et du Valois. Cette voie démarre à 11 km de Soissons, au amont de Pontarcher, près du camp romain d'Erlène, à Resson-le-Lon. Longes les villages d'Ambleny et de Montigny-Langrain traversent ensuite les villages de Haute-Fontaine, Chelles et de Saint-Etienne-Roylet, puis arrivent à Pierrefonds, traversent la forêt de Compiègne jusqu'au site de Champlieu, puis traversent Bétisie-Saint-Pierre. Elles traversent la vallée de l'Automne jusqu'à la commune de Rulis, puis arrivent à Sanlis. Elles pénètrent ensuite la forêt de Chantilly au nord des étangs de Comel, puis tournent vers Cois-la-Forêt pour gagner Lusarche. Sur la route qui relie Amiens à Sanlis et Saint-Quentin à Sanlis, on trouve plusieurs références à la chaussée Bruneau. Dans le Val-d'Oise et les Yvelines, la chaussée Bruneau désigne une ancienne voie romaine reliant Chartres à Beauvais en traversant le Vexin français par Melan, Vigny et Marine. Le château de Bruneau est un édifice de la fin du XIXe siècle situé sur le territoire de la commune de Maurigny-Champigny dans le département de l'Essonne. A l'origine du nom de ce domaine constitué d'un château et d'un moulin, on retrouve en 1046 la mention d'une tour de Bruneau dont il ne reste plus de vestige. Toujours dans le département de l'Essonne, à Boutigny, non loin du château de Bélesba, se trouve la source de Bruneau. C'est le village de Bruniquel dans le Tarn et Garonne qui abrite le château de Bruneau. Cela peut paraître surprenant, mais Bruneau était une princesse visigote et le royaume des Visigots s'étendait jusque cette région. Cela montre que la renommée de Bruneau a traversé la France du sud-ouest au nord-est. Pour l'anecdote, c'est dans le château de Bruniquel, le château de Bruneau, qu'a été tourné en partie le très beau film Le Vieux Fusil avec Romy Schneider et Philippe Noiré. Tout là-haut, le château de Bruniquel, inscrit pour toujours sur la route du cinéma français avec le Vieux Fusil. En 1975, le réalisateur Robert Enrico va passer trois mois avec toute son équipe, perchée sur cette falaise qui surplombe la rivière Aveyrou. Cette enceinte médiévale va donner corps à ce film mémorable. Romy Schneider et Philippe Noiré dans le rôle de ce médecin, fou de vengeance après la mort de sa femme et de sa fille, assassinée par les Allemands. Il y a des images qui ne s'effacent pas, des films qui ne meurent jamais. A Bruniquel, l'ombre du Vieux Fusil planera encore longtemps sur le village. Dans le département de la Marne, existe à Fisme une chaussée Bruneau entre Soissons et Reims, dans le prolongement de la voie historique que suivaient les souverains sur la route de leur sacre à Reims. Chez nos cousins belges, on trouve bien sûr de très nombreuses chaussées Bruneau. Pour le chroniqueur médiéval Jacques de Guise qui cite les chaussées de Bruneau dans le titre du tome premier de son histoire du Hainaut, Bavé était autrefois une ville d'importance. Une voie romaine reliée Bavé à Cologne. En province de Hainaut, la portion entre la frontière franco-belge et Morland-Vels est toujours surnommée Chaussée Bruneau et est officiellement classifiée route nationale 563. Au-delà, les autres tronçons subsistants s'appellent successivement rue Haute-Chaussée, Chaussée Romaine, rue de la Chaussée ou bien Chaussée Bruneau, chemin du Vicus et rue de la Couronne. Attardons-nous quelques instants sur la pierre Bruneau. La pierre Bruneau, appelée aussi pierre celtique, est un menhir situé à Olin, une entité de la commune de Bruneau, non loin de la chaussée romaine Bavé-Tourné. C'est le plus grand mégalith dressé de Belgique qui pèserait 13 tonnes. Il a été érigé sur un petit plateau qui domine largement ce paysage de plaine. De forme trapezoïdale, la pierre Bruneau mesure 4,40 m de hauteur, 6 m en incluant la partie enterrée, pour une largeur d'environ 3 m et une épaisseur de 48 cm. Le menhir est orienté nord-sud. La face nord a probablement été retaillée. La face est comporte une multitude de petits trous qui pourraient être d'origine naturelle. La face ouest comporterait une gravure d'un pied de 26 cm de longueur désignée sous le nom de « pied de la Vierge Marie ». De nombreuses légendes et traditions sont associées à la pierre de Bruneau. La plus probable est qu'il s'agit d'une pierre datant du Néolithique ayant servi à commémorer par la suite une victoire de Jules César sur un peuple germanique, les Zérule. Cette première voie romaine, on lui a donné un nom, c'est la Via Appia, qui signifie en fait « voie à pied ». Les voies romaines n'étaient pas toutes pavées avec des jolies dalles plates, certaines n'étaient pavées qu'à l'intérieur et aux abords des villes. C'est surtout là où il y avait de la circulation que l'on pavait les voies et tout dépendait aussi de la situation géographique et puis de l'époque. Alors, pour la voie Appia, par exemple, elle a été progressivement pavée sur tout son parcours, ça ne s'est pas fait en un seul coup. Et pour les voies qui ont ensuite été construites dans tout l'Empire, ça s'est fait très progressivement. Toute la première phase des voies romaines s'est faite sur un siècle, de moins 312 à moins 210 avant Jésus-Christ. Alors, la construction d'une voie romaine, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les voies romaines n'étaient pas toutes construites de la même manière. Si c'était une voie romaine où les légionnaires étaient amenés à passer souvent pour se rendre vers la frontière ou vers un conflit, on allait plutôt faire une belle voie, bien, solide et capable de résister au poids des chariots, des hommes et des chevaux. Si, en revanche, c'était une voie dans une zone peu fréquentée, il est bien évident que les ouvriers n'allaient pas faire 4 couches ou 5 couches. Ils allaient se contenter souvent de mettre que des pierres. Donc, ici, les 3 couches dont on va parler, c'est une construction standard que l'on retrouvait dans la plupart des voies romaines. Alors, globalement, on avait 3 couches. on commençait par la première couche qui était en fait la fondation de la chaussée avec des... C'était en fait un mélange de pierres plates et de cailloux et c'est ce qu'on appelait le statumen. Au-dessus du statumen, il y avait une deuxième couche que l'on appelait le nucléus qui était en fait une couche de sable ou de gravier étalé sur la fondation pour permettre en fait une égalisation du niveau. Et enfin, on avait une troisième couche, le sumum dorsum qui lui en fait était un mélange de sable fin, de gravier, de chaud et de terre. Voilà. Donc on avait trois couches en général. Alors ça pouvait aller jusqu'à 4 ou 5 couches. Comme je vous l'ai expliqué, ça dépendait de l'endroit. Donc on a vu que les premières voies romaines allaient se construire sur un siècle au départ. Les voies étaient autant que possible construites en ligne droite. Ça, c'était une règle d'or chez les Romains. Il fallait absolument éviter de faire des détours, évidemment, parce que ça demandait beaucoup plus de travail, sauf s'il y avait un obstacle insurmontable comme une montagne ou des marécages. À l'apogée de l'Empire, on en comptait environ sur 150 000 km, ce qui est considérable. C'est du jamais vu en Europe. Sur cette carte, par exemple, vous voyez que l'étendue du réseau des voies romaines est absolument considérable. Alors donc, ces voies romaines qui auront permis pendant des siècles à l'Empire romain de s'étendre, de se sécuriser et de prospérer avec le commerce, mais elles vont également permettre aux barbares qui sont au-delà de la frontière d'envahir l'Empire romain. Donc, en quelque sorte, les voies romaines vont se retourner contre leurs créateurs. Donc, au crepuscule de l'Empire, les envahisseurs barbares ne vont pas se gêner pour les emprunter et vont progresser beaucoup plus facilement qu'avant. C'est pour ça que, d'une certaine manière, on peut dire que les voies romaines ont d'une part favorisé l'expansion de l'Empire romain, mais ont également participé à son déclin. La légende attribue à Bruneau beaucoup de réalisations qui lui ont valu une jalousie féroce de ses adversaires et une fin tragique. Même si la plupart des chaussées Bruneau sont maintenant des routes départementales, gardons encore quelques temps en mémoire l'histoire de cette grande reine des Francs et de sa légende. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...